Re-bonsoir à tous, c'est toujours Théo Weather, et merci à tous d'être présents pour encore un nouveau point météo. Pour ce point météo, comme prévu les potos, nous allons parler des orages. Des orages qui vont éclater demain sur la vallée du Rhône, et on a une deuxième salle vorageuse qui devrait se mettre en place dans la nuit, sur les Seven. Ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça de toute façon dans cette vidéo. Nous commençons par regarder la simulation par satellite, et on voit que déjà demain à partir de 14h, on a déjà quelques foyers orageux, qui se montrent présents sur la vallée du Rhône, quelques amas nuageux, on peut très bien le voir sur la vallée du Rhône, vraiment, qui se mettent en place. Voilà, quelques petits amas nuageux, représentant les Cumulonabus. Voilà, et puis ensuite, au fil des heures, ça va continuer à se développer très nettement. À partir de 15h, voilà, on a de plus en plus de Cumulonabus qui s'agglomèrent entre eux et qui forment un gros monstre. On pourrait qualifier ça comme ça. Et regardez, regardez bien. 17h, vous voyez vraiment que le Cumulonabus fait vraiment du surplace. Ça s'étend presque vers la Suisse même. C'est vers aussi les Savoies. Et voilà également un petit amas nuageux qui se forme sur la vallée de la Garonne. Avec un amas nuageux, comme vous pouvez le voir. Ici, voilà, un amas nuageux. Et au fil des heures, elle va prendre aussi de l'ampleur et va vraiment devenir un monstre portant d'importantes précipitations si une forte activité électrique est à redouter sous ces Cumulonabus sur les Cévennes dans la nuit avant de se décaler vers le sud-est tout en s'affaiblissant dans la matinée de mercredi. Voilà. On va passer avant aux précipitations. Alors, pour ceux qui vont me demander une vigilance de carte météo, elle sera faite ce soir et postée sur Instagram, les potos. Donc, je vous conseille à tous de follow sur Instagram parce que je suis plus actif que ces derniers temps. Et voilà. J'ai lâché presque Facebook, qu'est-ce qu'elle va dire ? J'ai plutôt... Je suis plus sur Instagram durant ces derniers jours que sur Facebook. Voilà. Donc, je vous conseille à tous de me follow sur Instagram. parce qu'il y aura la carte de vigilance ce soir sur mon compte Instagram. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce sera... Oui. Au niveau des précipitations, pour en terminer avec ce point météo qui sera très court, malgré tout. Ce n'est pas comme avec le temps qu'il fera cette semaine. Voilà. Donc, on voit déjà les amas nuageux qui se présentent sur la vallée du Rhône. Le Lyonnais qui se développe très, très bien. On peut très bien voir. Et voilà. À partir de 16h, on a ces cumuls qui continuent à bien se développer. On a même une ligne orageuse qui se passe de la Drôme aux Alpes d'Haute-Provence. Non, pas aux Alpes d'Haute-Provence. C'est l'Isère. C'est l'Isère. Excusez-moi. Jusqu'à l'Isère. Jusqu'au nord, ouest de l'Isère. Et donc, voilà. Et puis ensuite, dans le courant de la soirée, ça va continuer à pleuvoir très nettement sur... sur pas mal de régions. Vraiment, de la Lozère et jusque vers... les Alpes d'Haute-Provence. Ça va se décaler vers les Alpes d'Haute-Provence en début de soirée. Toujours avec d'importants cumuls de pluie. Ça restera assez conséquent. Voilà. Ça va commencer un peu à se calmer ensuite. Et on n'aura plus de traces du cumul d'un abus en tout cas vers les Alpes d'Haute-Provence. Par contre, on aura toujours cette cellule qui sera toujours bien présente sur les récifs du Massif Central. Sur le Massif Central, pardon. Pas le récif du Massif Central. Putain, je suis perdu, désolé. Sur le Massif Central, donc on aura encore d'importants cumuls sous ces orages. Donc voilà. On a une première salve orageuse qui est finie. Mais on a une deuxième qui se prépare ensuite dans la nuit de mercredi sur la vallée de la Garonne qui va très vite se développer pour devenir un gros monstre en l'espace de quelques heures et d'apporter d'importants cumuls sur les Cévennes ensuite. Voilà, sur les Cévennes... Les Cévennes... Ouais, ouais. Ouais, on va plus dire vers le Tarn. Le Tarn, les Cévennes, qui seront aussi touchés un peu plus tard. Mais qui seront touchés quand même. A priori. Selon le modèle à Rome. Et tout cela ensuite va s'affaiblir très nettement vers la Lozère. Voilà. Bon, ben écoutez, on en a fini avec ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de me follow sur Insta, les poteaux. La carte de vigilance météorologique pour les orages de demain, elle sera sur le compte Instagram. Sur mon compte Instagram. Donc, n'oubliez pas de me follow sur Instagram. T-O-85-Vendée. Vendée sans accent aigu sur le premier E. De Vendée. Sur le premier E. Je veux dire, sur... Ben, Vendée, 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 Vendée. Voilà. V-E-N-D-E... Non. V-E-N-D-E-E. Voilà. Vous écrivez V-E-N-D-E-E plutôt que V-E-N-D-E-E. Voilà. Voilà. N'oubliez pas de me follow, les poteaux. Je vous laisse ici. Je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos, pour un prochain point météo qui sera sur les orages de mercredi. Encore une fois prévu sur le sud du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada